... Peu domestiquée, la maçanaise ou vache de l'albert ne se laisse pas approcher si facilement. Même par l'éleveur Martin et sa fille Karine à la tête de ce jeune troupeau. Nous sommes à 800 mètres d'altitude à deux pas de l'Espagne où cette espèce est reconnue alors même que de ce côté-ci de la frontière, elle est en voie d'extinction. On est catalan avant tout, donc c'est des races de notre pays. Donc je trouve absurde de les laisser perdre. Le projet transfrontalier Poctefa qui vient de se mettre en place sur cinq ans avec des fonds européens a pour objectif de sauver la maçanaise, cette race bien spécifique. Cette vache est très rustique, elle entretient les sous-bois, les pâturages et du coup elle aide à lutter contre les incendies. Elle n'a pas besoin d'antibiotiques systématiques et le projet Poctefa vise à les faire reconnaître et à mettre en place une gestion pastorale du massif. Défendre et promouvoir les races locales, c'est la démarche entreprise depuis longtemps par cette famille d'éleveurs qui a débuté avec la chèvre. À un moment donné, il y a eu une loi qui interdisait le package de chèvres en forêt. Tous ces troupes ont dû disparaître puisqu'ils n'avaient plus le droit de packager en forêt. Il y a une trentaine d'années, il ne reste plus qu'une vingtaine de spécimens de chèvres catalanes. Donc on a multiplié, actuellement on est à peu près à 600 têtes. Enfin, avec cette reconnaissance, c'est l'installation de nouveaux éleveurs qui est visée avec à la clé, pourquoi pas une filière économique à développer de la viande massanaise. Merci.